Les coups de chauds se multiplient au Paris SG et l'annonce de la volonté de Louis-Henriquet de tout arrêter a fait bondir le club francilien. Le champion de France estime que le clan de Bappé tente de mettre le feu volontairement. La presse espagnole, si prompte à cacher sur le Paris SG, s'est régalé ce jeudi soir en annonçant la volonté de Louis-Henriquet de tout simplement jeter l'éponge devant la situation qui se dégrade au PSG. L'entraîneur espagnol aurait du mal à avoir la moindre visibilité sur l'équipe qui va aligner la saison prochaine et songerait à tout plaquer à la fin du Mercato, lui qui est obligé de faire énormément de turnover dans cette préparation effectuée en Asie ces derniers jours. Seul un émar déchaîné a permis aux parisiens de sauver la face dans cette tournée et ce n'est pas à même de rassurer l'ancien sélectionneur de la Roja. Rapidement, le PSG a démenti en bloc toutes ses rumeurs. Complètement faux, rumeurs ridicules et Louis-Henriquet déterminé à rester sont les réponses du club parisien auprès des canaux habituels d'information chez les médias ou incidés. Sport est même allé plus loin en expliquant que Louis-Henriquet avait bien l'intention de relancer un gros projet sur les deux ans de la durée de son contrat et qu'il avait été obligé de planifier la sortie de Kylian Mbappé, même s'il aurait préféré avoir l'attaque en français avec lui. Si le quotidien espagnol explique que la tension est maximale à Paris, l'idée de voir l'ancien milieu de terrain tout plaqué est impossible à imaginer. Il va néanmoins y avoir une réunion de haute importance, ce lundi entre Louis-Henriquet, Nacer Alcolaifi et Louis-Campos, afin de dresser les contours de la dernière ligne droite du Mercato, dont pour le moment, le technicien espagnol n'est pas satisfait, notamment en attaque. Les arrivées imminentes d'Ousmane Dembele et Gonzalo Ramos devraient aider à faire passer la pilule, même si cela pourrait ne pas suffire. Néanmoins, cette situation houleuse et les prestations réalisées pendant la préparation ont de quoi inquiéter. Surtout que le dossier Mbappé est toujours en cours, et que son pouvoir de nuisance est assez terrible. L'émission espagnole El Partido de Copse est penchée sur la situation au sein du PSG, et son journaliste vedette Pedro Morata a révélé que les doutes de Louis-Henriquet sont réels. Cela n'empêche Panace Alcolaifi d'accuser la mère de Kylian Mbappé d'avoir fait fuiter ses informations, pour mettre le bazar au club, et provoquer une grosse confusion, qui faciliterait le départ de son fils au Real Madrid, afin d'y mettre un terme. Le canal entre Fazal Amari et Marca, qui a révélé cette information, est ainsi dénoncé. De son côté, le journaliste espagnol affirme même que la guerre de communication entamée avec le clan Mbappé pour irréellement le club de l'intérieur, et que les joueurs sont partagés sur la situation, surtout qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dessus, et savent que leur équipe sera beaucoup moins forte, si jamais le champion du monde 2018 devait partir. A un peu moins d'un mois de la fin du marché des transferts, la tension est palpable, alors que le week-end de repos de l'effectif du PSG ne fera pas de mal.